Avec iOS 12, Apple a ajouté l'application Dictaphone à l'iPad et celle-ci permet d'enregistrer des mêmes mots vocaux et tous vos enregistrements vocaux sont synchronisés sur l'application Dictaphone que ce soit sur la version iPhone, iPad et Mac Vous pouvez très facilement lancer l'enregistrement vocal, le mettre en pause pour réécouter votre enregistrement et également le reprendre un petit peu plus tard quand vous avez le temps L'application propose plusieurs fonctions de retouches pour vos enregistrements vocaux Vous pouvez par exemple insérer un élément vocal en définissant un point d'entrée et un point de sortie Vous pouvez remplacer une piste vocale par une nouvelle ou bien alors raccourcir une piste vocale en déplaçant les deux barres jaunes horizontales de part et d'autre de la piste vocale pour raccourcir un endroit défini Tous vos enregistrements sont synchronisés sur Eclad pour pouvoir les retrouver sur l'iPhone, l'iPad et le Mac Vous pouvez les réécouter, les supprimer mais aussi les renommer en appuyant dessus et en définissant un nouveau nom En vous rendant dans l'application Réglages, vous avez aussi accès à des options supplémentaires qui vous permettent par exemple de définir pour l'effacement des éléments supprimés si ça se fait immédiatement après un jour, après 7 jours, après 30 jours ou jamais Vous avez également la possibilité de définir la qualité audio à savoir un format compressé AAC ou bien un format sans perte, sans compression Enfin vous pouvez aussi définir le nom par défaut ça peut se faire par lieu géographique ou par numéro de l'enregistrement Merci d'avoir regardé cette vidéo !